Pourquoi éviter les croquettes au saumon ? Il y a plusieurs raisons à ça. Imaginez bien que dans les croquettes au saumon de votre chat ou de votre chien, ce n'est pas des saumons sauvages. Il peut y avoir un très beau saumon sur le devant du paquet, c'est mensonger, c'est très joli, c'est vendeur, mais ce n'est pas une réalité. La plupart du temps, pour ne pas dire que dans 100% des cas, c'est du poisson, c'est du saumon d'élevage. Les saumons d'élevage grandissent dans des bassins, c'est très concentré, on en met beaucoup, c'est de la rentabilité pure. Déjà, dans son mode de vie, il n'a pas du tout les mêmes interactions qu'un saumon sauvage qui lutte contre le courant, qui a une vie normale. Donc ça, déjà, énergétiquement, ça l'affaiblit quelque part. Et donc, il y a souvent nécessité de traiter ces poissons. On les traite avec des antibiotiques, on les traite aussi avec des antiparasitaires et différentes molécules. Le problème, c'est que ces traitements, ça se retrouve dans la chair du poisson et que même après la cuisson des croquettes, ces substances-là restent. Donc il peut y avoir des antibiotiques, il peut y avoir des antiparasitaires. Au sujet des antiparasitaires, c'est particulièrement dangereux pour les chiens qui peuvent être porteurs de la mutation du gène MDR1. On en parle beaucoup pour éviter certains vermifuges. Donc les races qui peuvent être porteuses du gène MDR1, elles ne le sont pas toutes. Il y a un test génétique qui existe pour savoir si votre chien est porteur de ce gène-là ou pas. Là, il faut aller chez votre vétérinaire pour faire ce test. Donc c'est soit par prise de sang ou soit par un frottis buccal avec un écovillon qu'on envoie dans un laboratoire génétique qui permet de savoir si votre chien est porteur ou pas de cette mutation. Cette mutation fait en fait que les chiens qui sont porteurs peuvent avoir beaucoup plus de mal à métaboliser toutes ces toxines, pour faire simple. Donc les races à risque sont le berger australien qui est très à la mode en ce moment, donc attention au berger australien. Les collets, on en voit moins souvent mais on en voit quand même. Berger blanc suisse, les chetlandes, certains bergers allemands aussi ne sont pas épargnés. Il y a le bobtail, ça c'est un chien un peu moins connu. Il y a d'autres races moins connues, j'ai été voir pour faire cette vidéo. Donc le bobtail, je vous mettrai des photos comme ça vous savez à quoi ressemblent ces chiens. Le whippet à poils longs, je découvre aussi des races que j'ai jamais vues. Il y a aussi le rétriveur d'Ecosse, de Nouvelle-Ecosse pardon. Je vous mettrai aussi une photo, c'est le McNab Collie, le Waller et le Silken Windhund, désolé pour la prononciation, c'est le lévrier de soie. Donc c'est un certain type de lévrier. Grosso modo vous avez compris les Border Collie, Border Collie c'est un chien beaucoup plus connu. Donc Collie, berger australien, berger blanc suisse, berger allemand, bobtail on en voit un petit peu mais voilà. Donc attention à ces races là, que ce soit pour des molécules antiparasitaires, il y a d'autres molécules aussi qui sont dangereuses pour ces chiens qui peuvent être porteurs de cette mutation. Donc petit aparté avec ça. Et j'ai parlé de ces chiens là parce que les antiparasitaires pour les poissons, il peut y avoir des dérivés de l'ivermectine ou ces molécules là qui peuvent être dangereuses. Et ça en fait, ça se cumule avec le temps. Donc votre chien, imaginez vous avez un berger australien qui mange des croquettes au saumon et il mange ça tous les jours, toute l'année et ça s'accumule et ça s'accumule. Bien sûr, ça ne va pas le tuer de suite et ça peut ne pas le tuer du tout, mais c'est des toxines en fait qui s'accumulent au fur et à mesure du temps et qui peuvent perturber le fonctionnement normal de l'organisme. C'est souvent en fait, ça fait un vieillissement prématuré, ça encrase en fait et on voit le risque augmenté de maladies chroniques et des maladies de peau, des maladies inflammatoires de l'intestin. Le cancer fait partie aussi de ces problématiques là. Donc autre chose par rapport au saumon, c'est que donc il n'y a pas que les antibiotiques, les antiparasitaires. Il y a aussi tout ce qui est pesticides, ça c'est une pollution qui est environnementale qu'on ne peut pas enlever et gérer. On sait que nos océans sont pollués et le saumon, le fait que ce soit encore une fois ce gros poisson prédateur, est un des plus grands accumulateurs de toutes ces saloperies. Les métaux lourds, les pesticides et tout ça se retrouve dans sa graisse et puis in fine dans les croquettes, même si elle a la cuisson entre les deux. Donc c'est pour cette raison là que je déconseille de donner des croquettes au saumon, même si ce n'est pas des chiens race à risque, toute l'année, toute la vie d'un animal. Voilà, encore pire que les autres croquettes. Mais c'était un point important, le saumon même en frais, même pour nous, moi je ne vous conseille pas de manger du saumon toutes les semaines. Et si on veut des poissons gras qui sont riches en oméga 3, on va plutôt se tourner vers des petits poissons. Les sardines, les anchois, le macro est un poisson très intéressant, les harengs, il y a pas mal de petits poissons qui permettent d'avoir cet apport en oméga 3 d'origine animale sans se polluer trop. Ça c'est vrai aussi pour le thon, c'est vrai pour tous les gros poissons, l'espadon, un peu moins pour la truite, mais grosso modo, le saumon c'est un des poissons qu'on retrouve le plus fréquemment dans les croquettes, c'est pour ça que je voulais en parler et faire une vidéo spécifiquement sur ce sujet des croquettes au saumon. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre, mon objectif c'est de faire des vidéos, là je me concentre beaucoup sur la nutrition en ce moment parce que c'est un pilier de la santé, aussi bien pour nous que pour eux, et il me paraît important d'apporter ces informations pour comprendre en fait quels sont les mécanismes et pourquoi c'est pas bon au final. Parce qu'on lit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur internet et c'est pas toujours facile de faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Voilà, donc c'était vraiment cet objectif. Je vous dis à très vite et puis avec en tout cas grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Et puis je vous dis à très bientôt.